Et peu de tout le monde, c'est EVEU, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation char, ou plutôt devrais-je dire entière, puisque vous le voyez à l'écran. Nous allons parler de la DCA qui est arrivée dans l'arbre français lors de la dernière mise à jour, donc la mise à jour Alpha Strike, qui a également vu arriver l'Alpha Jet, qui aura d'ailleurs peut-être une vidéo sur la chaîne si je suis motivé à en faire une, et si vous m'incitez dans les commentaires à en faire une. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'AMX-13 VTT DCA, ou atelier d'ici les moulineaux, 13 tonnes, véhicule de transport de troupes, défense contre avion. Autant vous dire qu'heureusement que les acronymes existent. Donc pour faire une petite parenthèse historique sur cette DCA, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est comment étaient structurées en fait les forces françaises après la libération, après la seconde guerre mondiale. Et bien dans les années 40-50, fin des années 40, début des années 50, les forces françaises en fait terrestres vont être dotées de deux systèmes pour la lutte antiaérienne. A savoir les M16 MGMC, qui sont le half-track américain qui était déjà présent durant la seconde guerre mondiale, que vous connaissez. Qui a exactement le même affût, donc quand je dis affût, c'est exactement la même tourelle que l'AMX-13 VTT DCA. Et les Bofors tractés de 40 mm, c'est-à-dire que les Bofors ne se déplacent pas tout seuls, ils sont derrière un camion souvent, et on les déploie quand on en a besoin. Bon, le problème, c'est qu'après la seconde guerre mondiale, vous le savez, la technologie évolue extrêmement vite, et notamment dans cette technologie, il y a l'aviation. Et l'aviation, et bien la Doucette, elle est un peu dépassée déjà. Mais bon, c'est pas tellement le problème ici. Donc ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la seconde guerre mondiale, on a ces deux systèmes qui sont en service, et les français. Donc on va essayer, à côté, nous, avec la plateforme de l'AMX-13 qui est en train d'arriver, puisque la plateforme de l'AMX-13 va arriver à partir de fin 49, début 50, de développer différents systèmes de lutte anti-aérienne sur ce même châssis, qui est plutôt mobile, polyvalent et performant. On va commencer par mettre une tourelle de Wirbelwind. Oui, oui, vous avez bien entendu, une tourelle de Wirbelwind allemand de la seconde guerre mondiale, qui est montée sur un châssis de l'AMX-13. Alors je crois pas qu'il existe de photos, mais on a des preuves écrites, en fait, que ça a bien été fait. Puis, on se rend compte, en fait, que la tourelle de Wirbelwind s'est totalement éclatée pour l'époque, et du coup, on va la laisser de côté, puisque la portée, effectivement, est trop faible. On va décider de monter un 40 mm, donc, basiquement, l'AMX-13 des CA-40, qui va, en fait, être un des projets d'amélioration de la lutte anti-aérienne française dans les années 50. Et, en parallèle de l'AMX-13 des CA-40, on va également essayer de monter les affûts Maxon, donc des M16-MGMC, qu'on a décidé de se débarrasser, en fait, progressivement. Mais sans, pour autant, les balancer totalement, puisqu'on va essayer de récupérer, en fait, les affûts, donc les affûts Maxon, qui sont les affûts avec les 4-12-7 que vous retrouvez sur l'AMX-13 VTT des CA. Et on va décider de monter ces affûts Maxon, en fait, sur un châssis d'AMX-13. Et, en particulier, à partir de 1955, puisque ça sera sur le châssis de l'AMX-13 VTT, ou AMX-13 véhicule transport de troupes, qu'on va modifier pour intégrer cet affûts Maxon. Alors, il faut savoir que, dans les années 50, début des années 60, l'idée, en fait, à travers ce véhicule, quand les ingénieurs le conçoivent, c'est pas tellement de faire que de la défense anti-aérienne. Il y a une idée de défense anti-aérienne, mais on se doute bien qu'à une époque où les avions, ils dépassent MAC-1, où on n'a pas de radar, les 12-7, c'est un peu éclaté. On a vraiment des avions extrêmement performants, comme je vous l'ai dit, l'aviation progresse à une vitesse folle. Les 12-7, c'est fini, on oublie, les 12-7, ça sert plus à rien pour faire de la lutte anti-aérienne. Donc, on va essayer de pousser un peu le côté lutte anti-infantrice, qui, pour le coup, est relativement efficace, puisque la fumaxone était déjà utilisée durant la Seconde Guerre mondiale sur les M16, MGMC, pour faire de la lutte anti-infanterie et de l'appui d'infanterie. Donc, grosso modo, l'idée du véhicule, ce sera d'être un petit peu polyvalent, de faire autant de la lutte anti-infanterie que de la lutte anti-aérienne, même si, bon, la lutte anti-aérienne, honnêtement, on n'en attend pas grand-chose. C'est peut-être un petit peu contre les hélicoptères, mais bon, dans les années 60, il y a déjà les missiles, on se dit que ça sert pas vraiment à grand-chose, mais bon, c'est mieux que rien, on a ça en service, autant le préserver sur un petit peu plus longtemps. Bon, au final, la M13 VTT DCA avec la fumaxone sera complètement abandonnée, parce que, de toute façon, on s'est rendu compte que c'était une idée de merde, et on préférera partir sur un autre système qui est, pour le coup, beaucoup plus dans l'air du temps, malgré qu'il arrive sans radar au départ. Ça sera la MX-13 bitube de 30mm, donc avec les deux 30mm de la MX-30 DCA, et la même tourelle que sur la MX-30 DCA, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que la tourelle que vous avez sur la MX-30 DCA n'a pas existé d'abord sur la MX-30 DCA, elle a existé d'abord sur la MX-13, puis a été implantée sur la MX-30. Voilà. Tout simplement. Et on va partir sur ce système-là, qui sera beaucoup plus en l'air du temps, et comme je vous dis, qui était déjà un petit peu en retard quand il est arrivé, puisqu'il est arrivé sans radar, et le radar n'arrivera qu'après. Voilà. Pour passer à la partie War Thunder maintenant, donc, basiquement, c'est une entière sur un châssis des MX-13. La fumaxone, on connaît, on a 4 doucettes qui montent à 90 degrés, vous pouvez tirer tout en haut, vous avez moins de 10 degrés de dépression. Bref, c'est de la doucette, vous connaissez, vous verrez en jeu, c'est assez explicite. Ce qui va être un petit peu pénible avec la doucette ASBR, c'est que vous êtes quand même en 3-0, donc en fonction de sur quoi vous allez tomber, vous n'allez pas forcément percer. Et puis, voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire, je ne vais même pas aborder les munitions, parce que pour le coup, il n'y a vraiment rien à dire. La munition, à la limite, que je vais aborder, ce sera la munition AP, puisqu'elle va vous permettre de faire un petit peu d'anti-char, donc qui perce 31 mm, autant vous dire que ce n'est rien du tout. Ce véhicule n'est pas destiné à faire de la lutte anti-char, vous allez jouer quasiment exclusivement anti-aérien, même si vous allez pouvoir rencontrer certains véhicules que vous allez pouvoir percer avec votre doucette. Je dis bien évidemment, c'est très rare, et ce n'est pas le cas le plus flagrant. Vous allez plus souvent faire des kills contre des avions que des kills contre des chars. Après, si vous voulez jouer anti-char, libre à vous d'essayer, mais ça va vraiment dépendre de ce sur quoi vous tombez, donc je ne peux pas vraiment vous donner de conseils à ce niveau-là, au niveau du gameplay, puisque c'est vraiment totalement aléatoire. L'avantage qu'il va y avoir, c'est que vous êtes sur un châssis d'AMX-13, vous avez 4 membres d'équipage, ce qui est plutôt cool, donc un tireur qui est bien évidemment en tourelle, un conducteur et deux chargeurs à l'arrière. Alors, il n'y a pas de commandant, c'est deux chargeurs, il n'y a aucun moment un commandant, même si techniquement le chargeur fait office de radio, d'opérateur radio. Globalement, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce véhicule, c'est une anti-R, on n'a pas forcément de blindage, même si pour le coup le châssis d'AMX-13 est plutôt avantageux pour le coup SBR, il est quand même assez solide, mais à part le châssis, le glacis frontal du châssis, la partie de la tourelle, elle, n'est pas du tout blindée, on a 20 mm, c'est éclaté, bref, aucun blindage, c'est inexistant. Qui plus est, vous êtes open top, donc dès qu'il y a une bombe qui tape à 50-100 mètres de vous, vous êtes mort. Bref, c'est une anti-R quoi, grosso modo, vous êtes en papier. Voilà, je vais arrêter de parler, de toute façon, je n'ai pas grand-chose à dire, c'est une anti-R. Vous verrez, le gameplay est beaucoup plus explicite, sur ce, on se retrouve pour celui-ci dans un instant, et on y va. Ok, donc nous voilà parti pour notre petit gameplay, nous sommes sur Hollande du Nord, donc la nouvelle carte, nouveau véhicule, nouvelle carte, on a tout de nouveau. Donc, on va se mettre tranquillement sur la cape. Alors, bien évidemment, nous sommes sur un gameplay DCA, donc ça ne va pas être le plus passionnant. Ne vous inquiétez pas, je vous récupérerai à chaque fois qu'il y aura de l'activité dans le ciel. Je ne vais pas vous laisser regarder, moi qui attends pendant 30 minutes. Il y a juste plusieurs petites choses sur lesquelles je veux passer avant de vous lâcher et d'attendre qu'il y ait des amours qui spawnent. Premièrement, le véhicule a quand même une bonne rotation de tourelle, on a un bon guidage, ce qui est plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir. Le temps de rechargement également n'est pas très long, on est à 14 secondes, bon, sachant qu'il y a les 4 boîtes à recharger, ce n'est pas trop mal. Il faut juste faire gaffe, puisque la bande de munitions est quand même assez large. Il faut juste faire gaffe lorsque vous allez recharger, en fait, checker régulièrement votre quantité de munitions. Personnellement, je prends les APIT, puisque c'est les obus, enfin les balles de 12-7 qui sont les plus efficaces, je trouve, en entière. Ce qui est un peu chiant avec la 12-7, par contre, lorsque j'ai en entière, c'est qu'en fait, il faut gérer à la fois la retombée et la trajectoire du type. Vous voyez que là, quand je suis à 1,6 km, ce n'est pas si loin que ça, et pourtant, la retombée est quand même sacrément importante. Alors, je ne vais pas trop m'avancer, parce que là, basiquement, je prends une HE, je meurs. En fait, ce qui est assez pénible avec la fumaxone et les 12-7, c'est qu'il faut gérer à la fois la trajectoire du mec, donc la trajectoire à laquelle il se déplace, en plus de l'élévation à prendre, puisque, comme je vous l'ai dit, les obus retombent quand même assez vite, et ça, c'est assez pénible. Enfin, les balles retombent assez vite, donc c'est assez chiant. Voilà, voilà. Globalement, le véhicule est plutôt bien, plutôt mobile, même si je ne pense pas que c'est ce que vous allez voir le plus. Pour ce qui est de la lutte anti-char, vraiment, ça va énormément, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, dépendre de ce sur quoi vous tombez. Là, basiquement, vous voyez, je suis en bas BR, pourtant, je suis lotière. Là, il y a du M4A3, il y a du M4A1, c'est basiquement des trucs. Heureusement que je suis avec, parce que je serai contre, je ne les percerai pas. En face, le Panzer III, le Panzer IV, vous ne le percez pas. Les T-34, vous ne les percez pas. Basiquement, vous ne percez pratiquement rien. C'est ça qui est assez pénible à anti-char. Alors, ça va vraiment dépendre du véhicule sur lequel vous tombez, etc. C'est ça qui est assez pénible. Bon, en attendant, moi, je vous reprends quand il y a du monde, parce que là, pour l'instant, il n'y a un peu personne. Pour l'instant, on fait la sieste. Ouais, bah non, je vous reprends pas si tard, en fait. Parce que, regardez, là-bas, il y a un Marder. Alors, il faut juste réussir à tirer. Ouais, nickel, petit Marder, ça. Ouais, petit Marder, là, des petits trucs fragiles. Des trucs fragiles, ça dépend, vraiment. Vous pouvez les faire, les trucs fragiles. Oh, ils ont bloqué le pont, ils sont même pas drôles, Gaijin, putain. Zéro fun chez Gaijin, vraiment. Les maps toutes pourries, quoi. Allez, dites-moi qu'il y a un petit avion, un petit avion ou deux, là. Ce serait sympa, là. J'aimerais bien, là. Il faut même qu'à tirer coincé, là. Oh, en voilà un petit pair, là. Regardez, là, un petit pair. Allez, 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 allez. Viens vers moi, viens vers moi, viens vers moi. Ouais, 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 ouais. Alors, le problème, c'est que de trop loin, ça va être compliqué de le toucher, là. Ce qui est plus est, la vélocité des balles n'est pas très élevée. Alors, on est presque sur du millimètre seconde, donc c'est pas si mal. Le problème, c'est comme je vous l'ai dit, en fait, la vélocité, elle est à millimètre seconde, mais à la bouche. Au bout de 10 mètres, vous avez déjà perdu 200 mètres secondes, quoi. Donc, allez, vas-y. Viens, 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 ouais, 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 ouais. Allez, allez. C'est pas évident. Allez, vous voyez, les munitions, là, comme je vous l'ai dit. Faut vraiment faire gaffe à la quantité de mun que vous avez dans votre stock, en quelque sorte. J'aimerais bien que l'ennemi, il revienne, mais là, le SM82, je pense qu'il est parti retourner à la base. On a toujours, j'ai toujours mon pote, le M41, là, je sais pas ce qu'il fait. Bah, il est là, regardez, il dort. Par contre, l'ennemi revient pas, donc ça, c'est un peu chiant. L'ennemi a pas l'air très déterminé à venir se battre, ou du moins à tuer les avions qui sont sur zone. Oh, il y a un A20G. Oh, non, mais, oh, d'accord. Oh, les joueurs, quoi. Oh, le M1885 est mort. Il s'est fait abattre par, je sais pas quoi, par l'entière, je crois. Par l'entière du... De l'Airfield. Bon, bah, du coup, on va attendre qu'il y en ait un autre qui arrive. Ouh là, là, je suis passé devant, là, et ils me regardent avec des têtes. Ils avaient pas l'air très sympas, les tirs. Il y a que des avions à l'île depuis tout à l'heure, il n'y a pas un seul avion et demi. C'est terrible. D'habitude, il y a toujours 10 000 personnes pour se vendre un avion. Là, il n'y a pas une personne. Ah oui, c'est vrai, les excellentes maps à la Gigi, nous, on ne peut pas flanquer, ça, c'est génial. Basiquement, là, tout le côté est bloqué, là, voilà. On peut même pas aller sur le côté, quoi, c'est magnifique. Ah oui, voilà, il y a des bonnes maps bien buggées. Ah, c'est parfait. Ah, non, mais là, je les compile, là, c'est parti, là. J'ai le droit à un truc, je vais avoir le droit à toute la panoplie, là. C'est un peu le coffret collector, on s'achète. Nous sachons, comme on dit. Ouais, et bien là, c'est un petit peu l'ennui, quoi. Oh, il y a un autre petit père, là, il y a un autre petit père. Ah, mais là, c'est redécoupé, là. Il y a un autre petit père. Il fait quoi, le petit père ? Ah oui, d'accord, ok, ok, l'allié. Reviens par là, reviens par là. Bon, les maps de ville, c'est clairement pas ce qu'il y a de mieux pour jouer DCA, hein. Bon, ils vont tous dessus, ouais, c'est tombé. Je vais même pas réussir à l'avoir. Oula, je vais peut-être un peu en plein milieu de la route, là. Peut-être un peu en plein milieu de la route, là. Effectivement, je suis un peu en plein milieu de la route, là. La team est en train de perdre. Est-ce qu'il y a des avions en face ? Eh, il y a des avions, mais le problème, c'est que je les vois pas, là. Je suis coincé, là. Je suis coincé. Oh, 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 oh. Il est pas où, l'avion ennemi ? Oh, allez, 185, c'est écrasé. Ah, il y en a un autre. Oh, oh, biplan. Ça, par contre, ça devrait être facile à tuer. Si j'arrive pas à le tuer, là, c'est inquiétant. Oh, let's go, pilot snipe. Oh, ça, c'est bon, ça. Les biplans, c'est bien, ça. Moi, j'aime bien les biplans. Plus de biplans, s'il vous plaît. Oh, non. Un marder. Enfin, un marder, n'importe quoi. Un Stug. Un Stuggeur. Un Stuggeutz. Je sais plus comment ça se dit. C'est allemand. Je parle pas allemand. J'ai pas fait allemand LV2 au lycée. Sturmgeschutz. Je crois que c'est comme ça. Voilà, je crois que j'ai retrouvé. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire. On piche. Oh, il y en a un gros, là. Oh, il y a un gros pépère, là. Oh, là, il y a un gros pépère. Ah, non, c'est un BB1, ça. C'est un BB1, ça, je crois. Je crois que c'est un BB1. Pas sûr, mais il me semble. Oh, let's go, pilote inconscient. Les pilotes snipes. Les pilotes snipes pleuvent. Il pleut, les pilotes snipes. Wouh. Hop, nickel. Tac. Petit pilotes snipes, je prends. On va essayer d'avancer, là. Je vais essayer de flank. J'ai essayé de flank pour pas me faire avoir. Comme ça, même si les alliés, enfin, les ennemis pushent dans le spawn, au moins, je me ferais paniquer. Hop. On n'est pas très à couvert, mais c'est pas grave. Personne n'est passé par là, donc je suis en toute discrétion, là. Oh, non, putain, je suis pas du tout en toute discrétion, là. Oh là là. Oh là là. On va tirer sur les avions, lui. Je reconnais, ça. C'est une entière, en fait. Je reconnais, ça. Il fait comme moi. Ouais. Malheureusement, il va falloir un peu plus. Regardez, regardez. Tous les alliés, là. Tout le monde est en avion, là. Comment je suis censé m'en sortir ? Comment je suis censé m'en sortir ? Bon, là, je m'en sortirai pas beaucoup, là. Je vais pas me sortir de grand-chose. Alors, lui, basiquement, vous voyez, là, je ne le perce pas, là. Donc, même pas, je le tente, parce que lui, je ne le perce pas. Donc, là, il se fait tirer dessus. Moi, je regarde, j'assiste. Il m'a pas vu, hein. Donc, on va laisser passer, hein. Je suis pas à ça, après. Je suis là pour chasser les avions. Je suis pas là pour chasser le reste. Surtout ce que je ne peux pas chasser, en fait. Là, là, basiquement, je n'aurai rien fait. Donc, même pas, je le tente. Bon, la game est un peu perdue. Bon, allez, c'est parti. Du coup, on va essayer un deuxième gameplay, là. Je vais essayer de vous choper un gameplay où il y a un peu plus d'avions. Ok, second gameplay. On est sur Rivière de Cendres. Il y a un petit perro qui arrive par là-bas. Là, je l'attends de pied ferme. Il est en train de s'octogone avec le M410, là. Mais il doit y avoir plein de bombes ou de roquettes, là. Je crois qu'il est en roquettes, là. Alors, je n'arrête pas trop à savoir ce que c'est, là. Oh, il y a un Nissan... Nissan 53. Oh. Allez, hop. Viens par là, viens par là, viens par là. Ouais, il est loin, il est loin. Il est trop loin. Hop. Rire de Cendres, c'est pas mal, en général. C'est une map où il y a pas mal de gens qui se montent en avion. Donc là, c'est plutôt cool. Le problème, c'est qu'il y a un Nissan 53 dans la game. Et il va juste tabasser le mec qui est en avion. On va savoir où est le type qui est en avion. Oh, il est là. Alors là, vous voyez le problème, c'est qu'il y a un peu trop au ras de sol, là. Allez, allez, allez. Coup. Oh, c'est pas ouf, pas ouf. Oh, feu. Dégâts importants. Ouais, bon, les dégâts importants, il lui manque une elle, quand même, les gars. Heureusement que les dégâts sont importants avec une elle en moins, quoi. Bon, vous voyez, des fois, la DCA, enfin, la 12-7, il faut vraiment insister, quoi. C'est pas toujours premier kill, one tap. Bon, il faut dire que la dernière game, premier gameplay, taper deux pilotes snipe, j'ai quand même eu pas mal de chance, je pense. Mais en général, voilà, c'est plutôt comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que vraiment, il faut insister sur le kill pour réussir à le faire. Parce que sinon, la 12-7, elle spark plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'elle ricoche, grosso modo, sur les ailes. Ou elle tape, mais sans faire trop de dégâts. Donc, voilà. Non, on attend la suite. Le plat de résistance, où est le plat de résistance ? Oh, le voilà, le plat de résistance, il arrive ! Petit F6F, ça, on reconnaît, là. On reconnaît l'emblème US, avec les ailes dans cette forme, l'amponnage arrière, le petit corps bidonneux, là. Il est bidonneux, mais pas au niveau du P-47. Oh, c'est peut-être pas un ICF, attendez, c'est peut-être un... Oh, si, c'est un ICF. Ah ! Oh, il y en a un deuxième, là, il sort d'où, lui ? Oh ! Ah, mais c'était l'allié, d'accord. Je me disais, il y en a pas un deuxième, en fait, c'est juste que le mec est mort. Reloading ! Alors, je sais pas sur quoi il tape, mais il tape sur un truc, mais je sais pas quoi. Donc là, il esquive, là, il vient pas trop vers moi, là. Euh, pardon. L'allié vient de se faire déglinguer par un truc qui est juste là, là. Ça m'avait l'air d'être une décès, en plus, hein. Vas-y, viens par là, viens par là, viens par là. On attend le dernier moment, là. Ah, je suis trop lent. Je sais pas si je suis trop derrière ou trop devant. Je sais pas si je suis trop derrière ou trop devant. J'ai l'air d'être trop derrière. Du moins, c'est la façon que j'ai. On a 518 munitions. Un peu des combats de Gogolito, par contre. Ça va parfois. Ah, j'arrive pas à toucher. Ah, mon aim en DCA est nul. Terrible aim, terrible. Ouais, j'ai l'impression d'être soit trop devant, soit trop derrière. Mais j'ai l'impression d'être vraiment trop devant. Bon, il y en a un deuxième qui arrive, là. Attends, on va vider le chargeur, là. Hop, on va vider ce qu'il reste. Voilà, nickel. Hop. On repasse à 800 munitions, là. À 800 munitions. Oh, c'est un gros bimoteur, là. Ouh. Petite baleine, là. Où est le type ? Où est le type en F6 ? Où est le type en F6F ? Oh, 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 oh. Tonde, 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 tonde. La vitesse de retaille pas mal. Let's go. Ça, c'est en feu. Ça, c'est propre. Vous voyez, les APIT pour ça, c'est génial. Allez, tu as brûlé comme une merguez sur le barbecue. Qu'on a laissé cuire trop longtemps. Dégats au fuselage. Allez, tu crames. Let's go. Voilà, je vous l'ai dit. F6F. Je connais mes avions. Bien évidemment. J'ai combien encore ? Il y a plus de 400 mun, là. Ça, c'est dangereux. Ah, ça veut pas. Oh, là, à mon avis, c'est pour moi. Je suis mort. Oh, je suis pas mort. Let's go. Ça m'a juste blessé. Allez, 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 allez. J'ai l'impression de le toucher, mais de ne pas aller faire des dégâts. Il va s'écraser. Non, il s'écrase pas du tout. Par contre, il a perdu toute sa vitesse. Bon, mon charge-là a blessé. Ah, si, il s'écrase. Je l'ai bien crit. Bon, nickel. B-18, ça aussi, c'est une petite baleine, là. Baleine 18, là. Baleine 18 A, là. Baleine 18 A automatique. Baleine 18 automatique. Qu'est-ce que je raconte ? Voilà, déjà une game, on a un petit peu plus d'avions. Alors, bon, pas le gameplay le plus intéressant du monde, mais... Par contre, il ne nous reste plus beaucoup de mun. Baleine, là, il va commencer à réfléchir, à... Il va falloir réfléchir à... Où est-ce qu'on peut recharger ? Ça, ça va poser problème. Je pense qu'on va pouvoir les recharger sur A, mais je ne suis pas sûr. Bon, il reste un mec, attendez. On s'occupe de lui, et une fois qu'on a fait lui, on va recharger. Allez, viens ! Viens ! Oui ! Oui ! Pas net, le type, hein. Pas net, hein. Vous regardez les vidéos d'un mec, pas net, hein. Moi, je vous le dis, hein. Je suis pas net, je suis Internet. Et encore, vous n'avez rien vu à côté des streams, hein. Parce que franchement, en stream, il y a des fois, les gens me disent que c'était zinzin, hein. Ok, d'accord. Grande enquête de perception. Qu'est-ce que c'est que ça ? Où est l'avion ennemi ? Oh, il est là, il est là, il est là, il est là. Viens, 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 mon petit. Wow, 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 wow. Coucou. Petit coup, petit coup. Il est parti chercher l'IL-2, là ? Il est parti chercher l'IL-2. On va l'attendre. Regardez, regardez, il revient. Il n'y a pas besoin de lui demander, il revient tout seul. Allez, oh, c'est bon, regardez-moi ça. Petit feu de joie, là. Allez, hop. Oh, ça a des blades, tout ça, moi. T'as de ferraille qui volent, là. La casse. Allez, on va les recharger, parce que là, on commence à être en peinérie de munitions, là. Qui est plus des ennemis, on a capturé je ne sais pas combien de points. Et il se peut qu'il y ait encore plusieurs ennemis qui spawnent dans la game. Si on arrive à la temporiser, donc on va essayer d'aller recharger tout ça. Voilà, est-ce qu'il y a du monde en face, par contre ? Ça, ça m'inquiète. Ça m'inquiète fortement. Je suis inquiet, anxieux. Oh, il y a un gun carrière. Oh, les problèmes. Oh, les problèmes. On va essayer d'aider d'allier, là. Attendez, attendez. Avec le peu de munitions qu'il nous reste, on va essayer d'aider d'allier, là. On va essayer d'aider d'allier un maximum, là. Ah, je me fais tirer dessus. Ah, par où, par où, par où, par où, là, là. Bésiquement, là, je vous le disais, là, le M4, je ne lui fais rien du tout, en fait. Le M4, je ne lui fais rien du tout. Rien du tout. Par contre, je vais respawn, pour le coup. Là, parce qu'il y a d'autres avions qu'on spawne en l'air, je crois. Puis, on va voir si on arrive à faire un peu de dégâts. Là, je ne suis pas au BR où je peux me permettre de faire de l'antichar. Malheureusement. Je pense qu'on est mal barré. On fait quatre petits avions, là. Je pense que c'est finito, là. Il y a le PVKV, par contre, lui, j'aimerais bien me le faire, là. Lui, c'est de la nourriture, je le mange, là. Je le graille comme à quatre heures. Où est le PVKV ? Il est là. Salopio. Ah, ouais, je ne le graille pas comme à quatre heures, en fait. Si, quel as du canon, voilà. Bon, ben, je pense qu'on va se laisser là-dessus. De toute façon, la game va être terminée, là. On va perdre. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur l'AMX 13 ECA vous aura plu. Ouais, ben, voilà, voilà. M4-1, je vous l'ai dit. J'espère que cette petite vidéo sur l'AMX 13 ECA vous aura plu. Si c'était le cas, ben, n'hésitez pas, bien évidemment, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Qui est plaisé, c'est bon pour le référencement. On va se laisser sur ce triste AMX 13 qui brûle. Voilà. Pensez bien à checker tout ce qui est les réseaux. Le lien de partenariat si vous faites des achats sur la boutique, ce que je ne vous invite bien évidemment pas à faire. Sauf si un jour vous vous dites, oh tiens, et si je m'achetais ça, ben, pensez à utiliser le lien. Voilà, juste comme ça. C'est vraiment si vous avez un jour envie, comme ça, je ne sais pas que ça vous prend à 2h du matin, de vouloir acheter un premium à 75€. Pensez au lien, voilà. Sinon, n'allez pas acheter un truc exprès avec le lien, ça ne sert à rien. Si vous voulez la décale, acheter un truc à 1€, c'est largement suffisant. Pensez également à venir sur Insta et Twitter. Je fais des petits posts en lien avec l'actualité sur Twitter et sur l'histoire de certains véhicules, genre, basiquement, comme celui-là sur Twitter. L'histoire plus détaillée. Là, récemment, j'ai fait le Typhoon 2. Je suis sûr que ça ne parle absolument à personne, le Typhoon 2, ou très peu de gens. Donc, voilà. Ça sera tout. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit, tout ça, tout ça. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis, ça sera tout. Ouais, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Allez, sur ce, à tout. Tchou !